S'élanceront avec deux minutes d'écart à peine les deux filles que vous venez de citer. Justine Bresas-Boucher a le dossard 28 et Anaïs Bescon, elle a le dossard 32. Elles sont à la fin de ce premier groupe, beaucoup de favorites l'ont choisi ce premier groupe. Et au tirage au sort, c'est Ingrid Tandrevold qui a hérité du tout premier dossard. Tout de suite ça va être une vraie référence normalement sur ce genre de format Tandrevold. Alors il va falloir bien sûr qu'elle ait retrouvé un petit peu de forme sur les skis. Mais globalement, on pourrait quand même attendre quelque chose de bien de sa part aujourd'hui. Et moi je vais tout particulièrement regarder la course de Paula Beauté. Tiens aujourd'hui, elle qui a été très forte au niveau de ses résultats sur le tir depuis son arrivée sur la Coupe du Monde. Et bien là, c'est vraiment l'exercice idéal pour aller chercher un super score sur le tir. Ça lui permettrait d'aller chercher un excellent résultat. On verra si elle arrive à faire de cette course un objectif. Ingrid Tandrevold, elle avait même décroché la médaille de bronze sur l'individuel Apoc-Luca lors des derniers championnats du monde. Et la dernière étape avant ces championnats du monde, elle avait eu lieu ici à Antolse. Cette fois, c'est la dernière étape avant les Jeux Olympiques qui auront lieu dans moins d'un mois maintenant. À partir du 5 février, dans deux semaines plus tôt, ça commencera avec le relais mixte. Le biathlon qui commencera tout de suite dans ces Jeux Olympiques. Puisque la cérémonie d'ouverture, c'est le 4 février. Et le relais mixte tout de suite le lendemain. Julia Simon, c'est la première tricolore qui va prendre le départ dans cet individuel. Dans 30 secondes, un peu plus, après la fille que vous voyez à l'image, Slatermark, qui court pour le Groenland. Et qui sera aux Jeux Olympiques, d'ailleurs sous les couleurs du Danemark. C'est vrai que les Jeux Olympiques, ça va être sympa à suivre pour le biathlon. Ça s'étale sur l'ensemble des JO quasiment. Avec beaucoup de courses, beaucoup d'opportunités. C'est quand même ça aussi la chance de notre sport, c'est qu'on a quand même plusieurs opportunités pour aller chercher une médaille. Allez, Julia, essayez de se faire plaisir sur cette course et validez les derniers réglages derrière la carabine. On parlait dans l'avant-course de la victoire de Justine Bresas-Boucher sur un individuel à Ostersund. C'était en 2019. Et bien souvenez-vous, elle avait partagé le podium avec Julia Simon qui avait terminé 3e d'un individuel. C'est le meilleur résultat sur ce format pour Julia Simon sur cette course très exigeante. à 4 tirs sur laquelle on va donc pouvoir également découvrir Thierry Lekhoff qui partira avec le Dosar 6 après Katarina Hinnerhofer. Actuellement à l'image. On va laisser partir un petit peu cette course. Ça va partir plutôt tranquille. Par contre, on le sait bien, ça va devenir bien dense avec les filles qui seront dans leur premier tour, d'autres déjà sur le pas de tir pour leur premier ou leur deuxième tir. Mais là, on le voit, les conditions sont idéales. Au moment où Thierry Lekhoff va s'élancer, la piste semble parfaite. Et bien ce que je vous propose Alexis, c'est qu'avant que cette course ne s'emballe et qu'on retrouve nos premières biathlètes sur le pas de tir, alors que Thierry Lekhoff prend le départ, on marque une petite pause. Et comme ça, on se retrouve pour vivre tranquillement la suite de cette course. A tout de suite. Elle fait partie des paris d'Anaïs Chevalier-Boucher. La française est forfait pour cette course, mais elle a livré à Tanguy Kérois et Pierre Esquer, les filles qu'elle verrait bien s'imposer aujourd'hui sur cette course. Et Jessica Yislova, la tchèque, en fait partie. Elle vient de prendre le départ avec son dossard 14. Et dans moins d'une minute maintenant, on verra Dorothée Havireur, la locale de l'étape, prendre le départ de cet individuel. On est de retour sur la piste, on a quitté le portillon de départ. C'est Thierry Lekhoff qui est sous vos yeux. Et pour l'instant, c'est Julia qui est partie le plus vite dans ce début de premier tour. Alors on a fait que 1,2 km sur les intermédiaires qu'on a. Mais Julia a tout de même une avance de 3 secondes sur Thierry. 3 secondes également sur Elisabeth Otsi. On va voir ce que ça donne sur l'intermédiaire suivant qui est beaucoup plus intéressant. Celui des 2,7 km. Et pour l'instant, sur celui-ci, elles ne sont que 2 à y être passées. C'est Androvol, qu'on a l'image, qui va aller en direction de son tir couché. Et qui nous nuène la finlandaise qui a le dossard numéro 2 aujourd'hui. Couché, debout, couché, debout. Je vous le rappelle, c'est l'ordre des 4 tirs aujourd'hui sur cet individuel. Et surtout, la moindre erreur coûte une minute. Une minute qui sera ajoutée mathématiquement, tout de suite, automatiquement, au chronomètre de chaque biathlète qui fera une erreur. Ingrid Tandrovold échappe à la moindre minute de pénalité sur ce premier tir. On a l'impression qu'elle fait cette course en mode exercice, là, vraiment très posée. Pas lente, parce que lente, ce serait négatif, mais plutôt posée ce premier tir où on sent vraiment qu'elle s'est appliquée. Elle n'a pas vraiment pris en compte le chrono qui continuait de tourner. Elle a vraiment essayé de faire les choses une par une pour aller chercher ce 5 sur 5. C'est bien réussi. Il y a quand même un peu de vent. Il va falloir se méfier, ne pas faire n'importe quoi quand on arrive sur le pas de tir. Bien faire attention à l'environnement. Étudier tous les drapeaux, les gros qui sont tout au fond, les fagnons qui, eux, sont plus réactifs. Et prendre les bonnes décisions par rapport aux réglages qu'on a pu faire tout à l'heure. Car, on le sait, sur ce genre de pas de tir où, en principe, il n'y a pas vraiment de gros danger, il faut quand même être attentif et ne pas se faire avoir par quelque chose qu'on n'aurait juste pas regardé. Pour l'instant, attentives, elles le sont. Les premières biathlètes à être passées sur ce pas de tir, elles sont toutes les deux à 5 sur 5. Julia Simon s'est installée pour son premier tir. Comme les autres avant elle, Julia Simon réalise le plein. Mais elle, à la différence de ses premières adversaires, c'est qu'elle va ressortir en tête. C'est bien ce genre de course pour Julia. C'est sur ce genre d'exercice qu'elle peut vraiment essayer de trouver une vitesse d'exécution un peu plus lente. Elle qui a tendance vraiment toujours à tirer vite, soit en coucher ou en debout. Là, elle le sait, elle a moins cet enjeu du chrono où ça se joue à la seconde sur un individuel. C'est quand même un peu différent. Donc ça peut l'aider à aller dans la bonne direction. Et en tout cas, elle a bien réussi ce premier tir, c'est parfait. Donc c'est elle qui ressort en tête. Seulement deux individuels qui vont permettre aux biathlètes de marquer des points cette saison. Celui d'Ostersund que Marqueta Davidova a remporté et celui d'Antolz. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, le petit globe de la spécialité sera donc décerné. Dès ce soir, c'est Tarjebe qui l'a remporté chez les hommes. Et vous l'aurez compris, à la couleur de son dossard, c'est Marqueta Davidova qui est la mieux placée pour le remporter chez les Dames. Première erreur sur ce pas de tir aujourd'hui. Elles étaient cinq à être passées, cinq sans faute. Kyrie Ekov sera donc la première à laisser une balle en dehors de la cible. En plus, elle a éjecté, vous avez vu, au moment où elle a réarmé tout à l'heure en début de tir. Elle va perdre encore un tout petit peu plus de temps. Et donc, c'est la seule à partir à la faute. Normalement, elle va se retrouver sixième. Alors qu'Alto Sarsis, exactement, elle sort avec une minute 0,8 de retard sur Julia qui est toujours devant. On est revenu sur la piste où on a vu Dorothée Avireur dans son premier tour. Tire Ekov sort de ce pas de tir. Et c'est une autre Italienne que l'on retrouve. Il s'agit de Lisa Vitodzi qui est dans des temps très intéressants. Regardez, elle arrive par rapport à Julia Simon avec moins de deux minutes de retard. Deux secondes de retard. Lisa Vitodzi, on se demande quand elle va se retrouver au niveau individuel. Elle qui nous épate à chaque fois sur les relais. Elle n'arrive pas pour l'instant à redresser la barre quand ça compte que pour elle. Voilà, et bien ça commence très très mal cette individuelle pour elle aujourd'hui. Elle ne pouvait pas plus mal commencer avec deux fautes d'entrée, trois fautes. Et ça lui arrive quand même régulièrement de parfois partir cinq fois carrément à la faute. Là en plus, elle ne sait plus s'il lui reste une balle. Oula, alors attention parce qu'il y a une balle qu'elle n'a pas tirée là je crois. Très clairement, on l'a suivie en direct son tir. Donc on a bien vu toutes les balles qu'elle avait tirées. Et ce n'est pas une erreur de simulation, elle n'a tiré que quatre balles. Oui, il faudrait la revoir. Je n'ai pas vraiment été vigilant à ça sur le début du tir. Mais oui, j'ai bien l'impression qu'elle n'en a tiré que quatre. Et donc elle va se prendre deux minutes de pénalité. Elle va se prendre deux minutes de pénalité plus les quatre minutes qu'elle a perdu. Limite, elle aurait meilleur temps je pense d'arrêter tout de suite la course. La pauvre Lisa Vitodzi qui ne retrouvera donc pas le sourire sur cette course. C'est dommage. On espère que ça ira beaucoup mieux pour Dorothée Vireur qu'on retrouve. Confirmation d'autant Guy Queroise qui lui est en direct physiquement sur le pas de tir. Lisa Vitodzi n'a tiré que quatre balles. Une nouvelle course à oublier pour l'italienne. Lisa Teresa Hauser, elle, elle se bat pour ce petit globe de l'individuel dont on vous parlait tout à l'heure. Quand on a vu Marketa Davidova avec son dossard rouge. Lisa Teresa Hauser, elle avait terminé deuxième derrière la tchèque sur le premier individuel. Et on voyait les officiels de l'IBU là-bas qui discutaient à gauche. Il va falloir essayer de l'intercepter peut-être vis-à-vis Tozzi. Si elle est encore sur la piste, pourquoi pas qu'elle rouvre la culasse. S'il y a encore une balle à l'intérieur de son chargeur, on verra. Normalement, il n'y a pas de danger à ce niveau-là. Mais par contre, voilà, c'est la sanction. Quand on oublie de tirer une balle, je vous le rappelle, on est obligé de tirer ses cinq balles. Si on en oublie, c'est donc deux minutes de sanction. Et autant, ce début de course avait super bien commencé avec les cinq premières qui avaient fait que des sans fautes. Et là, depuis que Lisa Vitodzi est passée, c'est en train de partir dans tous les sens. Alors, vous l'avez vu, ça commence très très mal malheureusement pour l'Autrichienne qui, elle, en plus joue le petit globe. Deux fautes d'entrée, elle a failli trébucher en ressortant du pas de tir car elle a glissé avec son ski sur une plaque de glace. Ça ouvre clairement la porte à Davidova. Justine Bresas-Boucher dans le portillon de départ. La Française avec son dossard 28, pleine de bonne résolution. Au micro de Tanguy Kérois, c'est Pierre Esquer. Vous l'avez entendu avec nous en avant-course. Elle n'a plus envie de passer à côté de ses courses. Justine Bresas-Boucher, c'est deux victoires en Coupe du Monde et une sur un individuel justement en 2019. Est-ce qu'elle pourrait récidiver aujourd'hui ? Elle est partie, en tout cas, ça y est, elle s'était lancée dans cet individuel. On retrouve des Suédoises aujourd'hui sur cet individuel. Johanna Skotheim ou encore Mona Brorson sont présentes. Contrairement aux deux sœurs Eberg, il y aura une erreur pour Skotheim. Le 5 sur 5 en revanche pour Yanina Etic. Etic, c'est clairement ce genre de fille qu'on peut voir en évidence aujourd'hui. Alors peut-être pas pour une victoire ou un podium, mais pourquoi pas un top 10. Pour elle, ce serait déjà un très bon résultat. Même peut-être mieux, un top 5. C'est une fille qui régulièrement tire assez bien, mais qui manque encore un petit peu de vitesse au niveau de son ski. Donc on est vraiment sur cet exercice qui favorise quand même les résultats pour celles qui vont moins vite, mais qui arrivent à mieux tirer, Gislova, vous l'avez dit Anne-Sophie, pourquoi pas, là aussi en faire une petite outsider de luxe. Alors il y a une balle qui n'a pas percuté, la dernière décidément. Niveau du réarmement, pour pas mal de billets athlètes, on se fait surprendre. Là, on l'a vu avec Elisabeth Oddi, avec Thierry Lekoff, et encore une fois avec Gislova. En plus, Gislova, vous l'avez vu, elle a recliqué. Alors ça, c'est des images qu'on voit pas mal depuis hier, vu que le vent change en permanence. On a comme ça ces billets athlètes qui parfois réajustent les réglages de leur carabine en plein milieu du tir. Elle fait partie des favorites sur cette course du jour, Dorothée Avirer, et elle commence de la meilleure des façons avec un 5 sur 5. Anaïs Bescon prend le départ à son tour, elle qui est particulièrement en forme en ce moment. Allez, oui, Anaïs, il y a une belle occasion là pour elle d'aller chercher une super course. Marie-Laure l'a dit, c'est une piste qu'elle aime bien. C'est vrai qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure des années qu'elle était performante au niveau des temps de ski sur cette piste d'Antolse. Anaïs, ça correspond à la fois, je pense, à ses caractéristiques physiques, avec une piste qui est assez plate et qui permet d'emmener de la puissance, et puis aussi une altitude sur laquelle Anaïs est capable de bien réagir. Donc ce sera intéressant de la voir évoluer. Juste une petite information par rapport à Elisabeth Oddi. Pour l'instant, elle est considérée avec 5 pénalités, elle n'a pas d'étoile, donc peut-être qu'elle a bien tiré ses 5 balles et qu'on aurait raté ça. On verra si ça évolue. La dernière est dehors pour Ingrid Tendrevold, une première erreur, elle qui avait pourtant bien débuté et qui avait toujours cette attitude très sérieuse derrière sa carabine. Ah oui, c'était très bien fait là, son début de tir. Je me suis surpris de l'avoir raté comme ça une balle. On est encore une fois sur cette tactique, enfin cette façon d'arriver un peu en mode entraînement pour elle, et malheureusement là ça n'a pas été payant. Allez, ça fait quand même un 9 sur 10. Ça devrait la laisser assez bien placée sur cette première moitié de course. C'est vrai que souvent en tant que biathlète, on se met un peu la pression au niveau du ski sur cette course du 15 km ou du 20 km pour les hommes, parce qu'on sait que c'est un effort qui est long, qui est assez difficile. Et clairement on le voit, c'est avant tout sur le pas de tir que ça se joue. Donc c'est là qu'il faut être bien concentré, et c'est pas grave si parfois on perd une quinzaine de secondes sur la piste. Elle est toujours en tête à la sortie du premier tir, Julia Simon a l'occasion de ressortir en tête également du deuxième tir, mais pour ça il faut passer par le 5 sur 5. Et c'est fait, tout en maîtrise, Julia Simon est en tête de cette course. Pour l'instant ça déroule, là c'est excellent. Vraiment des belles attitudes, j'espère qu'elle arrivera à les reproduire sur les sprints, là. Ce double tir qui était, semble-t-il, extrêmement maîtrisé. Début de course parfait également pour Marqueta Davidova. On vous l'a dit, elle est en concurrence avec Lisa Teresa Hauser pour le dossard rouge, ce petit globe de l'individuel. Avantage donc à la tchèque par rapport à l'Autrichienne qui, elle, a fait deux erreurs. Elle est là pour l'instant, Davidova, ça répond bien. Oui, c'est plus une surprise de voir Lisa Teresa Hauser sauter comme ça d'entrée. Allez, on la retrouve une deuxième fois sur le pas de tir, Thierry Lecoff. Il y a eu une faute tout à l'heure. Ça va être intéressant de voir comment elle tire debout. Par contre, on le sent bien, il y a un peu de vent quand même dans ses cheveux. Le vent qui lui fait faire donc cette erreur, ou un autre élément en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que Thierry Lecoff est à 8 sur 10 après ses deux premiers tirs. Un début de course à l'image du début de sa saison. En fait, on ne peut pas dire que ce n'est pas bon parce que ça reste quand même du très haut niveau. On voit qu'en ski, elle est à peu près dans les temps de ski de Julia qui va pour l'instant la plus vite. En tir, on ne peut pas dire que ce n'est pas bien vu qu'elle fait 2-4 sur 5. Donc, ça reste des scores quand même qui sont assez bons. Mais par contre, il n'y a pas cette petite étincelle qui fait la différence comme ça pouvait être le cas la saison dernière. Donc, elle est là sans être là, Thierry Lecoff. Elle se retrouve quatrième à deux minutes. Déjà, 2 minutes 0,9 de Julia qui pour l'instant fait la course seule en tête à la sortie du deuxième tir. Mais elles sont seulement six à être passées. Déjà, deux erreurs pour Vasnetkova. La Russe qui ne fera pas aussi bien que son compatriote. Hier, je parle d'Antoine Babicoff qui avait réalisé le 20 sur 20. C'était le seul 20 sur 20 de la course et qui lui avait permis de s'imposer. Francisca Hildebrandt, elle pourrait y croire à ce 20 sur 20. En tout cas, pour l'instant, elle est parfaite dès ce premier tir. Et puis, vous l'avez vu, Anna Sola a pris le départ. Ah, ça y est, il y a une petite étoile qui vient de se mettre à côté de la place de Lisa Vitozzi qui, elle, est ressortie avec un total de huit pénalités quand elle a terminé son deuxième tir. Elle est donc pour l'instant à 8 minutes de Julia. Mais elle est toujours sur la piste. Elle n'a pas arrêté sa course. Mais oui, ça y est, il y a donc cette étoile qui nous ferait bien penser. Et ça pourrait nous permettre de confirmer qu'elle a oublié de tirer une balle sur son premier tir. Les Nike les a toutes tirées, mais il y en a une qui n'a pas trouvé la cible. 4 sur 5, donc pour la Suissesse. Allez, Justine Brézaz-Boucher, deuxième tricolore engagée. Mais Julia Simon a un petit dossard, le 4. Ensuite, on va aller voir les tricolores avec Justine le 28, Anaïs Bescon le 32 et Chloé Chevalier le 39. De toute façon, vous l'avez bien senti avec toutes les filles qui sont actuellement sur le pas de tir. Cette course va commencer à s'emballer. Des actes qui répondent à ces mots. Pour l'instant, Justine Brézaz-Boucher réalise le plein et va ressortir en tête après le premier tir. Ah, il était très chouette ce tir de Justine alors qu'on va regarder celui de Lisa Teresa à Hauser si elle veut croire au 18. Elle ne doit plus commettre une seule faute. Il y en a eu deux de trop sur ce premier tir. Allez, ça continue. Elle n'est pas dans sa course, la Lisa Teresa Hauser. Elle qui est normalement l'une des grandes favorites sur ce format et est en train de passer complètement à côté. Bravo à Justine qui ressort en tête devant Julia Innohofer car elles sont ex aequo. Julia Innohofer après le premier tir. Et Justine donc a en gros une marge de 10 secondes à peu près sur Julia pour l'instant sur ce premier tour. Si ça se confirme sur les cinq tours, ça pourrait faire une différence au total d'une minute 50 secondes à peu près. On verra si cette tendance-là se confirme au fur et à mesure des tours. On retrouve Yannina Etic pour l'instant parfaite en l'absence sur cet individuel de Denise Herrmann, une des favorites de cette équipe allemande. Denise Herrmann qu'on devrait retrouver sur la Mastart en l'absence également de Francisca Preuss. Toujours blessée, Francisca Preuss qui n'a vraiment pas eu de chance. Elle est d'abord tombée dans les escaliers au Grand Bornand. Elle s'est blessée à la cheville gauche. Puis elle a ensuite contracté le Covid. Deux erreurs malheureusement dès ce premier debout pour Yannina Etic. Qui passe d'une situation où elle était vraiment bien cachée dans le groupe de tête. Tout d'un coup, deux minutes de retard. Alors on va faire un peu les comptes. On voit qu'elles ne sont plus si nombreuses que ça parmi les gros noms de ce début de Starpiste. À pouvoir espérer un 20 sur 20. Tant mieux pour nous, il y a les Françaises qui sont extrêmement bien placées. Anna Sola part dans le rythme à peu près de Justine. C'est elle, Justine la plus rapide. Ensuite on retrouve Julia, Ali Bekava et Sola en termes de vitesse dans le premier tour. Anaïs Bescon, elle, est partie un peu moins vite. Elle avait 23 secondes de retard. Est-ce qu'elle est arrivée sur ce pas de tir ? Vous le voyez en ski par rapport à Justine. Quel tir de la part de Dorothée Avireur qui est à 10 sur 10 et toujours dangereuse dans cette course. En plus elle a tiré vite, on va voir ce que ça donne par rapport à Julia. Malheureusement pour Anaïs, ça commence très mal. Trois erreurs d'entrée, trois minutes donc ajoutées au chronomètre d'Anaïs Bescon dès ce premier tir. Il n'y a pas beaucoup de situations plus agaçantes que ça. Quand on se prépare pour une course, qu'on espère faire un 15 kilomètres sur lequel on sera en forme et que d'entrée au bout de huit minutes de course, on se prend trois fautes comme ça qui vous font reculer à trois minutes. C'est extrêmement énervant. Anaïs va devoir malheureusement digérer ça. Allez Brorson, elle, pourquoi pas l'avoir allé chercher ce résultat. Marie-Laure l'a dit tout à l'heure, ça peut peut-être se jouer, ou c'était Tanguy qui disait ça, ça peut se jouer avec celles qui sont en balance pour les Jeux Olympiques pour essayer d'avoir une place qui leur permettrait d'être sûre de courir. Elle en fait partie, Brorson. Elle nous montre de super choses depuis le début de la saison en vitesse de déplacement sur les skis. Très souvent, elle joue quelque chose avant le dernier tir, mais par contre, à chaque fois, elle rate le coche en en loupant une ou deux de trop. Aujourd'hui, si elle arrive à ne pas répéter ça, elle pourrait y être sur ce podium. Et pour l'instant, elle continue donc avec ce scénario auquel elle nous habitue. C'est donc ensuite qu'elle va nous intéresser. Mona Branson est ressortie quatrième. On notera également que Jessica Islova, qu'on suit d'un oeil quand même dans cette course, a elle aussi réalisé le plein, mais c'était sur son deuxième tir. Avec 10 sur 10, elle est ressortie cinquième devant Ingrid Tendrevold après le deuxième tir, mais la Norvégienne, elle est sur le troisième tir et Vireur est en tête. Oui, c'est Dorothée Vireur qui est bien ressortie devant Julia, parce qu'elle a tiré très vite. C'est elle maintenant qui est en tête après le deuxième tir. Là, on est sur le troisième avec Tendrevold. Et elle visera donc le 18 sur 20 quand elle arrivera dans quelques minutes pour le quatrième et dernier tir. Un peu à l'image de sa copine, Thierry Lekoff. Elles sont toutes les deux un cran en dessous de vraiment ce qu'elles nous ont montré l'année dernière. Allez, Alimbe Kava, tiens, qu'on va retrouver sur ce pas de tir. Elle, elle peut faire une belle opération aujourd'hui pour le classement général, pour également le petit globe. Pourquoi pas si Lisa Teresa, Hauser et Davidova partent toutes les deux à la faute. Ah, trop vite cette dernière, beaucoup trop vite. Elle était déjà partie de son tapis, qu'elle n'avait pas encore tiré la balle. Et donc, obligatoirement, elle se retrouve dehors. Il n'y aura pas de 15 sur 15 pour Julia Simon, mais un 14 sur 15. Et donc, la promesse d'un 19 sur 20 à aller chercher sur le dernier tir dans quelques minutes quand elle reviendra. Elle, en revanche, elle peut toujours y croire au tir parfait. Pour l'instant, elle est impeccable, Marketa Davidova. Elle garde le cap. Contrairement à Lisa Teresa, Hauser, Davidova est bien rentrée dans sa course. Par contre, on le sait, sur les individuels, parfois on peut avoir des inversions. Celles qui commencent bien ont du mal à terminer. Et à l'inverse, celles qui ont mal commencé terminent beaucoup mieux et remontent. Donc, on va devoir attendre encore les deux tirs suivants. Et Julia, bon, on l'a vu faire une erreur. Mais je trouve qu'il y a quand même du très bon pour elle sur ce début de course. Là, c'est aller sur la dernière balle. On a vu que c'était un peu plus saccadé au niveau de sa respiration. Peut-être qu'elle avait plus d'air. Elle avait mieux récupéré. Elle a voulu peut-être légèrement réaccélérer. Ça la pénalise. Mais quand même, un beau 14 sur 15 à l'issue des trois tirs. Elle va pouvoir essayer de jouer un super résultat sur le dernier tir, la française. Vous l'avez vu sur le plan précédent. Derrière Thierry Lécoff, il y a Chloé Chevalier. Chloé vient de faire une erreur sur son premier tir. Et toujours pas de plein, toujours pas de 5 sur 5 dans cette course pour Thierry Lécoff qui en met à nouveau une à côté. Toujours pareil, oui. Du bon, mais pas du très bon pour Thierry Lécoff. Anna Sola, elle aussi l'une des favorites du jour en l'absence des Sœurs Berg. Il y aura une erreur pour elle d'entrée et même une deuxième. Alors elle est quand même sur une phase plutôt descendante en ce moment au niveau de ses résultats. Anna Sola qui nous a épaté à un moment donné sur le début de la saison et là qui a tendance à être un peu moins forte. On verra si elle arrive à se reprendre d'ici les JO. Deux minutes. C'est la sanction ajoutée au chrono de Francisca Hildebrandt qui en plus perd quelques secondes à la sortie de ce pas de tir, enfin en se relevant de son tapis. Hildebrandt, si elle veut espérer une médaille aux JO, c'est normalement sur ce format-là. Elle qui a été à un moment donné dans sa carrière une très très bonne tireuse, qui actuellement est quand même moins rapide sur les skis. C'est un petit peu le même profil que par exemple un Simon Eder chez les garçons. On verra si elle est alignée pour l'équipe d'Allemagne lors de ce 15 km au moment des JO. Mais là aujourd'hui en tout cas, elle part à la faute un peu trop tôt dans cette course avec deux erreurs après deux tirs. C'est à la place 13e. Dorothée Avireur toujours en tête après ces deux tirs. Et Julia toujours en tête, elle, après le troisième tir. Justine Bresas-Boucher de retour sur ce pas de tir. Elle est ressortie devant Julia Simon après le premier tir. Est-ce qu'elle va ressortir donc devant Dorothée Avireur après le deuxième selon le classement que vient de vous énoncer Alexis ? Quelle attitude de Justine Bresas-Boucher aujourd'hui. Elle est toujours parfaite derrière la carabine et donc oui, elle va bien ressortir en tête devant l'italienne. C'est bien. Il n'y a rien à dire d'autre que c'est bien et que ça fait vraiment plaisir de voir Justine faire ça. C'est des choses bien sûr qu'on aimerait voir tout le temps. Pourquoi pas espérer qu'elle a débloqué quelque chose. Alors même si maintenant ça se passe plus ou moins bien sur la suite, à la limite elle pourra toujours se dire que sur deux tirs, donc c'est-à-dire sur ce qui correspond à un sprint, elle a été capable de faire des choses très très bien qui lui permettent de ressortir avec un 10 sur 10. Il n'y a pas besoin de forcer plus que ça en biathlon pour l'instant c'est génial de voir comme ça Justine et Julia qui sont bien à leur affaire sur cette course. Il n'y aura pas de 15 sur 15 pour l'Estonienne Tomingas dont on vient de suivre le tir pour l'instant. Après le troisième tir, 10 billes athlètes sont ressortis en comptant cette Estonienne. Donc il n'y a pas eu le moindre 15 sur 15. Et on voit Lisa Therese Hauser derrière l'Estonienne qui elle ressort en 8ème position. 8ème position avec 3 fautes depuis le début de cette course en 3 tirs. Clairement avantage à Davidova, Caroline Knotten finalement et à aucune Norvégienne là qui arrive à se placer correctement sur le début de la course. On retrouve Marie Hedder mais là on est vraiment au tout début dans le premier tour. Vous voyez elle est dans les temps de Justine. Là aussi on est sur une fille qu'on connaît bien au niveau de Cetantski qui est performante de ce côté là mais c'est toujours sur le pas de tir qu'il y a parfois un peu trop d'erreurs. On regarde en même temps ce qui va se passer sur le pas de tir. Normalement on devrait retrouver Dorothée à Vireur. Voilà on l'a à l'image. C'est parfait. C'est elle qui peut reprendre les commandes à la sortie du 3ème tir où Julia est toujours en tête. Et on regrette évidemment l'absence de public ici sur ce site d'Antolz. On n'a pas besoin de vous le préciser. Vous avez bien remarqué que l'étape se déroule à huis clos il y a 2 ans en 2020. Dorothée à Vireur elle s'était imposée sur cette épreuve de l'individuel. C'était sur des championnats du monde et croyez-moi ça avait fait beaucoup de bruit. Attention, attention là la porte est en train de s'ouvrir pour les françaises. Avec 2 erreurs pour Dorothée à Vireur. Le speaker qui grince et ça aurait sans doute fait grincer les dents de beaucoup de spectateurs s'il y en avait eu. Dorothée à Vireur qui passe donc derrière Julia Simon après ce 3ème tir. Ah oui, 2 erreurs comme ça là. Ça fait beaucoup d'un coup ces doubles fautes qu'on n'aime jamais voir en biathlon. Elle coûte très très cher. Et Dorothée à Vireur qui était clairement en train de jouer la gagne. Là se retrouve bien derrière désormais. Brorson toujours bien au contact. Et qui gère bien ce tir debout qui peut être parfois cette difficulté ? Alors c'est surtout la fin de course qui est cette difficulté. Et bien voilà, elle vient d'en faire la moitié. Ami par cours, Mona Brorson, qu'est-ce que ça donnera ensuite ? Idélienne, championne du monde en 2021 à Poc Luca mais c'était sur un relais. Et commet 3 erreurs d'entrée, 3 minutes donc ajoutées à son chrono. Yslova pourra croire au 19 sur 20 avec cette erreur sur le 3ème tir. Oui Brorson, c'est clair qu'on lui donne rendez-vous sur le 4ème tir. C'est vraiment là qu'on l'attend. On le sait, normalement elle est hyper forte pour bien construire une course. Et s'effondrer au dernier moment. Donc on attend de voir tout à l'heure sur le 4ème tir comment elle réagira. Pour l'instant elle est idéalement placée. Mais on s'attendait justement un petit peu à ça. Allez, on est sur le dernier tir. Tiens justement avec Tendrevolt qui pourrait terminer avec un 18 qui serait assez correct. Ça fera un 17 pour Ingrid Tendrevolt conjugué à sa forme à ski du moment. La question désormais c'est de savoir où elle va figurer sur cette ligne d'arrivée à la fin de cette course. Normalement ça ne jouera pas la victoire. Et on verra, on va attendre quand même un petit peu. Je vais essayer de ne pas parler trop vite. Des fois que le vent se lève par exemple. Mais en tout cas Tendrevolt doit peut-être être un peu déçue de cette course. Parce qu'elle avait mis beaucoup d'applications derrière sa carabine. Allez Julia. Ah dommage. Une erreur comme la norvégienne. Mais au total ça fait mieux qu'Ingrid Tendrevolt. Julia Simon signe le 18 sur 20 aujourd'hui. Dommage de perdre cette première d'entrer comme ça. Mais allez, c'était quand même je trouve très très bien au niveau de l'attitude globale sur l'ensemble de cette course. David Ova, elle, peut pourquoi pas croire à la victoire désormais. Car elle est encore en liste pour un 20 sur 20. En liste pour un 19 sur 20. Donc désormais avec cette erreur. Mais vous l'aurez compris, il y en a pas mal des erreurs. On a vu notamment Dorothée Avireur, Julia Simon. Peut-être que Marqueta Davidova avec un 19 sur 20 pourrait aller chercher, si ce n'est la victoire, le petit globe de cet individuel. Puisque Elisa Therese Hauser, elle, est plus loin. Oui, elle est encore en tête devant Julia. Car actuellement elle est à 24 secondes. Davidova de Julia après le troisième tir. Mais on le sait, Julia a perdu une balle de plus sur le tir suivant. Donc ça pourrait permettre à Davidova, si elle réussit sans faute, de repasser devant. Et elle fait une opération plutôt correcte, Julia quand même, avec un 18. Aujourd'hui on le voit, il y a beaucoup d'erreurs chez quasiment toutes les favorites. Donc elle va terminer avec l'un des meilleurs scores. Certainement on aura des meilleurs tirs. Mais il faudra voir quelles filles vont le réussir. On va pouvoir reprendre une expression triviale en biathlon. Thierry Lecoff a fait la poule aujourd'hui avec une erreur sur chacun de ses tirs. Oui, Marie-Laure vous expliquera pourquoi on dit ça dans la pré-course. Elle nous le fera en direct, j'espère. Allez oui, donc Thierry Lecoff qui n'a pas réussi à retrouver pour l'instant son tir. On analysera les temps de ski une fois que la course sera terminée. Là ce sera intéressant, tout en sachant en plus que les Norvégiennes ont fait un break, contrairement à la plupart des autres filles. Ça nous permettra d'avoir quelques éléments comme on a pu le faire hier avec les garçons. Je suis en train d'essayer de regarder où se situent actuellement les Biélorusses. Par exemple avec Aline Bekava qu'on surveille toujours. Mais il y a eu quand même pas mal d'erreurs. On verra si à un moment donné elle arrive à remonter. David Ova pour l'instant a l'air d'avoir le champ libre pour le petit globe de l'individuel. Et vous parliez du débrief Alexis il y a quelques minutes. Évidemment on est ensemble jusqu'à la fin de cette course. Et puis pour la débriefer, vous retrouverez ensuite l'équipe de Greg. Horaire habituel aujourd'hui. On repart sur de bonnes bases pour Greg et toute son équipe dès 17h15. Et puis un rendez-vous que je voulais vous donner c'est ce soir 20h55. Un match d'Euroleague, c'est du basket Lasvel face à l'Etoile Rouge de Belgrade. Ça c'est un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Nous on se retrouvera demain à 11h30 pour la mastarte masculine et le relais féminin. Vous avez le programme ? Allez on va pouvoir continuer alors à suivre tranquillement cette course. Et notamment la course de Justine Bresas-Boucher qui va tenter sur ce troisième tir d'aller chercher le 15 sur 15. Elle est toujours à zéro faute. Et si elle parvient à faire ce 15 sur 15, elle va se retrouver propulsée vraiment toute seule devant. Une nouvelle fois un beau tir pour Justine Bresas-Boucher. qui s'est accrochée mais certes il y a une faute. Oui elle avait une petite marge pour rester quand même aux avant-postes. Vous le voyez elle va ressortir là dans le groupe de tête avec Julia. Elles sont toutes les deux actuellement première et deuxième à la sortie de ce troisième tir. Il y a vraiment je trouve des choses super intéressantes là que ce soit chez Julia et chez Justine. Aujourd'hui au niveau de leur attitude sur le pas de tir je trouve que ça va vraiment dans la bonne direction par rapport à toutes les choses qu'elle travaille depuis maintenant bien des courses. On retrouve Tomingas mais surtout on retrouve en même temps Lisa Teresa Hauser avec le dossard 11 sur le pas de tir. Ça c'est intéressant pour le petit globe face à David Ova. Et attention à l'eau clichéienne parce qu'elle peut quand même... 17 sur 20 ça va être le score du jour pour Lisa Teresa Hauser grâce à ce plein sur le dernier tour. On va suivre évidemment sa sortie du pas de tir. Elle est ressortie troisième à une 56. Juste derrière Tandrevold qui est 4 secondes devant elle l'Autrichienne. On va voir si elle est capable de revenir dans le dernier tour. Normalement non mais pourquoi pas sachant qu'elle joue quand même gros sur cette course. Et normalement pour Alim Bekava c'est déjà bien compromis. Elle a fait trois erreurs en deux tirs. Elle est là d'ailleurs Alim Bekava derrière Julia qui elle est dans son dernier tour et qui va peut-être bien le jouer le podium sur cette course là. Franchement elle peut y croire. Alors certes elle est à 18 ça laisse de la place pour d'autres biathlètes mais elles sont plus temps que ça quand même à pouvoir lui passer devant. Julia Simon qui avait brillé déjà la saison dernière ici en Tolse mais c'était sur une mastarte. On la retrouvera sur la mastarte Julia Simon. Ce sera dimanche juste après le relais masculin. Dorothée Avireur pour aller chercher le 18 sur 20. Ça lui permettrait de se bagarrer face à Julia dans le dernier tour mais elle a l'air d'avoir un peu de retard quand même. Et en plus elle commet une nouvelle erreur Dorothée Avireur. 17 sur 20 donc ce sera le même score que pour Lisa Therese Hauser. Par contre attention à Claire Higan qui elle peut devenir dangereuse pour Julia si elle va chercher ce sans faute. Mais comme pour beaucoup de filles, difficile de la mettre cette première balle du dernier tir. Il y aura donc une minute de plus à son chrono et là ça change tout. C'est donc Julia qui va reprendre de la marge. Allez Claire Higan, elle, elle va quand même rester placée. Ça va se jouer pour l'instant pour le top 5 provisoire. Brorson, va-t-elle continuer sa belle construction de course ? Et vous avez entendu le speaker féliciter Anaïs Blescon pour un clean shooting. Malheureusement Anaïs a pris le troisième tir. Elle compte déjà à quatre erreurs mais elle a effectivement réalisé le plein sur ce troisième tir. Est-ce que Mona Brorson va faire pareil ? Le plein sur le troisième tir. Une erreur, une erreur mais quand même on va l'attendre sur le dernier tir Mona Brorson. Beaucoup de curiosité autour de cette jeune fille. Brorson qui ressort troisième. Elles sont beaucoup de filles à se faire avoir aujourd'hui sur cette dernière balle du tir du deuxième coucher. En fait on commence bien le premier coucher. On fait un sans faute. Derrière le debout on se bat. Puis on se dit allez le coucher on revient. Ça commence bien. Puis on se relâche un peu trop tôt. On termine pas le travail. Et celle-ci se retrouve dehors. Brorson donc est à 23 secondes de Julia et de Justine qui sont en tête après le troisième tir. Julia est seule en tête après le quatrième tir. Elle a 53 secondes d'avance sur Claire Higan. 58 secondes d'avance sur Dorothée Avireur. Donc allez Julia il faut vraiment aller chercher chaque seconde. Ça pourrait tenir d'ici la fin de la course pour le podium. Il va falloir attendre désormais pour Julia Simon qui a donné le maximum sur cette piste et qui jusqu'au bout est en train de donner le maximum. 18 sur 20 derrière la carabine. On écoutera sa première réaction au micro de Tanguy Quirois et Pierre Esquer dans quelques minutes quand elle se présentera en zone mixte dans désormais cette phase d'attente donc pour elle. Où vont finir ses principales concurrentes ? Elle peut être fière de sa course Julia. Aujourd'hui c'est une très belle course. Alors bien sûr c'est pas une course parfaite. On est à 18. On n'est pas à 19 ou à 20. Mais quand même ça reste du très beau biathlon aujourd'hui Marqueta Davidova pour consolider ce dossard rouge et être sûr d'aller remporter le petit globe. Pourquoi pas ? Là si elle va chercher le sans faute ce sera réglé normalement. Et bien elle pouvait terminer devant Julia finalement une de moins qui va passer devant la française. Et elle maintient le suspense donc Marqueta Davidova puisqu'avec cette erreur elle a exactement le même nombre d'erreurs que Lisa Therese Hauser si je ne m'abuse ce 17 sur 20 donc alors qu'elles se battent toutes les deux pour aller chercher le petit globe. On va faire évidemment tous les calculs. Thierry Lecoff elle en termine avec moins bien qu'un 17 sur 20, un 16. Et Davidova vient de ressortir à l'instant avec 30 secondes d'avance 28 secondes je crois très exactement sur Lisa Therese Hauser donc normalement elle a de la marge la Tchèque pour terminer devant l'Autrichienne. Mais par contre ça permet vraiment à à Julia d'assurer encore un petit peu plus ce podium provisoire. Concrètement il reste Brorson, il reste Justine qui sont dangereuses. Peut-être Marie Héder si elle arrive à à rester à 14 sur 15 avant d'arriver sur le premier tir mais vous le voyez elle repart une deuxième fois à la faute là sur ce deuxième tir. Donc oui pour l'instant Julia a bien marqué le territoire. Justine de Sarre 28 va arriver dans peu de temps sur le dernier debout. Et ça va peut-être bien se jouer entre les deux françaises aujourd'hui. En attendant de retrouver Justine Bresas-Boucher sur le bas de tir on suit la dernière ligne droite enfin on en est loin les derniers mètres en tout cas pour Kinounen la finlandaise qui a réalisé le 19 sur 20 qui est pour l'instant le meilleur score derrière la carabine après 4 tirs elle est la seule à y être parvenue alors que 20 biathlètes sont déjà ressortis de ce quatrième tir. Elle est autour de la dixième place avant ce dernier tir. Vous l'aurez compris pour Kinounen la finlandaise ça ne suit pas sur les skis et pour l'instant c'est une quatrième place provisoire mais seulement 6 biathlètes ont déjà passé cette ligne d'arrivée on a d'ailleurs vu Lisavie Todi qui l'avait passée cette ligne d'arrivée avec 12 minutes de retard. C'est une hécatombe sur le pas de tir actuellement il y a vraiment beaucoup d'erreurs de partout surtout sur ces derniers tirs Justine y arrive justement elle a peut-être bien la possibilité de commettre encore une faute et de rester quand même devant mais il va quand même falloir aller chercher un bon score sur ce dernier tir pour Justine. Allez il y a du vent vous le voyez là c'est pas facile le tir actuellement pour Justine mais c'est excellent ce qu'elle est en train de faire bravo bravo là c'était exemplaire aujourd'hui elle va peut-être bien la gagner celle-ci Oh quel bonheur de la part de Jean-Paul Giacchino qui serre les points on l'a vu sourire pour Justine Bresas-Boucher qui va donc ressortir en tête à la sortie de ce quatrième tir en réalisant le meilleur score du jour on vous en parlait il y a quelques minutes de la part de la Finlandaise 19 sur 20 c'est pour l'instant le meilleur score derrière la carabine et ça permet à Justine Bresas-Boucher d'être au devant et de croire à la victoire franchement chapeau les filles vraiment une course alors chapeau bien sûr pour le résultat mais surtout pour la manière dont elles sont allées chercher ce résultat de très belles attitudes sur ce pas de tir quel tir incroyable là à la fin pour Justine qui dans le vent va chercher un 5 sur 5 sans jamais rien lâcher on est encore sur des vitesses d'exécution qui sont correctes elle a dû à un moment donné patienter au milieu de son tir parce que c'était dur qu'il y avait du vent mais globalement je trouve qu'en termes d'activité ça se faisait très bien super de la voir ressortir comme ça en tête avec ce beau 19 une minute d'avance tout pile sur Julia qui est allée à 18 Lisa Therese Hauser l'Autrichienne qu'on avait vue comme une des favorites aujourd'hui pour cette course pour l'instant est sur le podium mais vous l'aurez compris puisque Justine Bresas-Boucher n'a pas encore passé cette ligne d'arrivée Lisa Therese Hauser va reculer et ne va pas rester 3ème Julia Simon est toujours en tête et elle aussi elle va reculer en attendant sa compatriote Justine Bresas-Boucher qu'on va suivre évidemment dans ce tout dernier tour qu'on va vous faire vivre ça se joue face à Julia mais il y a une ligne d'écart entre les deux donc normalement il ne se passera rien dans ce dernier tour en termes de position en tout cas on verra si les écarts se creusent ou se réduisent Dorothée Avireur elle sur les derniers intermédiaires passe 3ème à 1'07 elle peut pourquoi pas essayer de reprendre Claire Higan qui a le dos à 15 et qui normalement va passer la ligne d'arrivée très vite si ce n'est pas encore fait Dorothée Avireur ne remportera pas la course aujourd'hui contrairement à 2020 où elle s'était imposée sur les championnats du monde sur ce même site Dorothée Avireur termine derrière Julia Simon avec plus d'une minute de retard sur la française oui j'arrivais pas à trouver Claire Higan qui avait pourtant le dos à 15 mais en fait Dorothée Avireur a une pénalité de plus donc Claire Higan s'est fait doubler sur la piste par contre vu qu'elle a mieux tiré elle reste devant pour l'instant l'italienne ça va se jouer à 1 ou 2 secondes entre Dorothée Avireur et Claire Higan pour rester en 2ème position provisoire et attention parce que cette place ça pourrait peut-être bien tout à l'heure une fois que Justine sera arrivée ça pourrait peut-être bien rester la 3ème place donc le podium et c'est l'américaine qui va être devant le podium là se jouer peut-être maintenant on verra ça plus tard mais Claire Higan a bien résisté dans les derniers kilomètres face à Dorothée Avireur elle conserve 3 secondes sur l'italienne allez elle est là Mona Branson alors on va savoir si elle peut résister enfin aujourd'hui sur ce dernier tir pour aller chercher le 19 sur 20 le meilleur résultat pour le moment ce 19 sur 20 de Kinounens 19 sur 20 également de Justine Bresas-Boucher normalement elle saura quoi qu'il arrive derrière Justine c'est surtout face à Julia dans un premier temps qu'elle va se battre et pourquoi pas face à Dorothée Avireur et Claire Higan si elle fait encore une erreur de plus cette dernière balle est dehors pour Mona Branson mais ça n'a quand même rien à voir par rapport à certains de ces tirs que l'on voit parfois sur ce tout dernier tir le 18 sur 20 c'est un score très correct plus que correct sur la course du jour elle va jouer le podium regardez elle ressort troisième avec quand même une petite marge sur Claire Higan c'est elle qui la reprend cette troisième place provisoire derrière les françaises il va falloir qu'elle tienne mais avec 20 secondes d'avance quasiment sur Claire Higan normalement ça devrait être tout bon on va retrouver Davidova un petit peu plus tard sur la ligne d'arrivée pour l'instant c'est Gislova Davidova elle passe quatrième à une 43 derrière Dorothée Avireur mais quand même avec toujours beaucoup d'avance sur Lisa Teresa Hauser Jessica Yislova qui était une des grosses côtes de la part d'Anne Chevalier-Boucher qui elle ne participait pas à cette course mais qui a donné quelques paris à Tanguy Kérois et Pierre Esquer avant cette course il y a plusieurs jours elle avait donné Jessica Yislova donc comme la grosse côte pas mal derrière la carabine 18 sur 20 et peut-être un top 10 mais non elle va reculer elle est pour l'instant neuvième provisoire et des filles vont lui passer devant notamment à l'instant Todorova et puis celle que vous voyez à l'image et qui va très certainement aller le chercher ce petit globe de l'individuel avec cette quatrième place qui sera provisoire mais elle va réussir à aller chercher le temps d'Ingrid Tandrevol de Marketa Davidova puisqu'il lui reste 20 secondes pour y parvenir et elle sera largement devant on va regarder ce que ça donne oui c'est sûr qu'au final ça va faire une sixième ou une septième place pour Davidova donc ça pourrait suffire par contre on va regarder Alimbe Kava qu'on a aperçu elle vient de sortir de son dernier tir septième si elle arrive à reprendre des positions et que des fils intercalent entre Davidova et Alimbe Kava il y aura peut-être des calculs à faire je ne sais pas mais on va se méfier parce qu'on est sur des positions où on marque beaucoup moins de points donc ça peut vite changer et donc elle a Davidova qui est trois secondes devant elle Alimbe Kava et après c'est quand même beaucoup plus important en termes d'écart pour Dorothée Havirard donc il va surtout falloir si des fils viennent s'intercaler tout à l'heure en deuxième partie de course entre les deux avantage à Davidova pour l'instant ça c'est le classement après le quatrième tir vous l'avez vu Marqueta Davidova elle est passée devant elle a grappillé quelques places et elle est allée chercher la quatrième place en attendant donc Mona Brorson par exemple que vous avez vu qui n'est pas encore qui n'a pas encore passé cette ligne d'arrivée on a parlé de Dinara Alimbe Kava il y a quelques instants une autre biélorusse que l'on surveille mais on en parlait cette forme descendante et une nouvelle erreur donc pour Anna Sola qui malheureusement ne va pas faire une bonne course aujourd'hui en revanche elle elle fait une sacrée course c'est Justine Bresas-Boucher qu'on suit dans ce dernier tour on vous l'avait dit qu'on allait la surveiller la voici et clairement là je ne vois pas trop qui c'est qui pourrait venir casser ce doublé qui est en train de se profiler pour les françaises avec Justine qui va rester avec beaucoup d'avance sur Julia toujours cette balle d'écart entre les deux qui donne l'avantage assez nettement à Justine en termes de ski elles vont à peu près à la même vitesse même que j'ai l'impression que Julia va peut-être un tout petit peu plus vite on regardera ça bien en détail mais ça va faire un et deux certainement sur cette course pour les françaises j'essaye de regarder s'il n'y a pas des surprises qui peuvent arriver en fin de course alors que oui cette arrivée est toujours particulière là ça croise mais clairement là on risque d'avoir le sourire à la fin de cette course Franziska Hildebrandt est la première allemande à passer cette ligne d'arrivée en huitième position elle aussi avec ce 16 sur 20 aujourd'hui et on attend effectivement vous avez entendu le speaker le dire on attend Justine Bresas-Boucher désormais sur cette ligne d'arrivée pour l'instant c'est Baiba Bendik que l'on suit elle qui a très bien commencé derrière la carabine mais ça s'est dégradé pour aller chercher peut-être le top 10 oui la 10ème place est là mais elle est provisoire et elle aussi va reculer une course plus ouverte que ce qu'on pensait finalement avec surtout les deux grandes favoris de cette course Lisa Teresa Hoser et David Ova qui sont quand même bien passées à côté toutes les deux à 17 sur 20 c'est pas des bons scores pour un individuel allez elle a fait beaucoup mieux bravo à Justine Justine Bresas-Boucher qui va passer cette ligne d'arrivée devant Julia Simon deux françaises sont donc pour l'instant aux deux premières places et il est fort probable que ça tienne qu'on ait un doublé français sur cette dernière étape avant les Jeux Olympiques on vous avait prévenu que cette étape d'Antol se réussissait au tricolore hier le meilleur français c'était Simon Détieu en sixième place et bien là la meilleure française c'est elle et elle a le sourire Justine Bresas-Boucher va bien peut-être remporter cet individuel le dernier avant l'échéance Olympique de Pékin je vois pas trop comment il pourrait en être autrement meilleur temps de ski aujourd'hui meilleur tir du jour pour l'instant sauf s'il y a un 20 sur 20 que j'ai loupé mais ça semble ne pas être le cas en tout cas sur la ligne d'arrivée pour l'instant donc voilà c'était elle la plus forte à tous les niveaux Julia juste derrière avec une pénalité de plus et un petit temps de ski un peu moins bon que Justine de 27 secondes mais donc ça nous montre qu'elle aussi est très en forme et on va voir ce que ça donne tiens pour Brorson dans ce dernier tour Carrel elle se bat normalement pour la troisième position elle est à 1.42 de Justine et elle est repassée enfin elle est bien devant Claire Higan pour l'instant ça tient ce sera un joli podium je trouve qu'elle qu'elle mérite pour l'ensemble de son oeuvre si je peux dire ça comme ça en tout cas elle a été sur cette saison vraiment plusieurs fois au contact avant le dernier tir pour jouer ce podium à chaque fois elle s'est loupée elle a bien tenu est-ce qu'une fille va venir créer la surprise en toute fin de course pas sûr Anamaka pourrait égaler le score d'art la carabine des meilleurs notamment celui de Justine Bresas-Boucher avec le 19 sur 20 mais vous le voyez au niveau de ses temps de ski elle va être derrière la française toujours pas inquiétée donc les deux premières françaises pour nous offrir un doublé sur ce podium il est là le 19 sur 20 félicitations à la Polonaise j'ai une seconde de perdu au moment où elle remet sa carabine sur le dos il faudra peut-être changer de coiffure pour pas s'accrocher au niveau du système de portage allez ça repart pour Maka qui va essayer de se battre pour le top 10 j'essaie de regarder en même temps où sont les autres françaises donc on a toujours Justine et Julia qui sont là on va avoir le dernier intermédiaire de la piste avec Borson et on a Chloé qui est aux alentours de la 15ème place Anaïs plutôt autour de la 40ème place malheureusement on verra ce que ça donne ensuite pour Paula Bottey toujours 3ème toujours avec une belle petite marge sur Klerigan pour la Suédoise qui va aller se mettre confortablement sur ce podium On l'attend Mona Bronson sur cette ligne d'arrivée regardez la réalisation aussi est en train de la gaieté elle porte le dos Sart 34 avec sa combinaison jaune elle est en train d'en terminer elle vient de rentrer dans ce stade mais la ligne d'arrivée est encore loin il faut négocier ce premier virage sur la gauche puis encore en deuxième faire cette boucle passer devant la tribune désespérément vide pour aller s'offrir un podium passer devant Klerigan regardez le chrono de Klerigan 1'55 Mona Bronson a désormais 20 secondes un peu plus pour passer devant l'américaine et pour pourquoi pas s'offrir le premier podium de sa carrière Mona Bronson qui n'a jamais fait mieux que 5ème et qui est bien 3ème pour l'instant comme on l'avait vu aux précédents intermédiaires Mona Bronson qui pourrait donc bien partager son podium avec Justine Brézasse-Boucher et Julia Simon justement cette dernière est avec vous Tanguy Kérois et Pierre Esquerre Julia on vient de se dire deux mots avant de démarrer l'interview vous me disiez que vous étiez un peu frustrée moi j'ai envie de regarder en arrière il y a un an ici vous faisiez 7 fautes sur ce même individuel le progrès est énorme oui bien sûr le progrès est énorme j'ai enfin l'impression de devenir une vie athlète c'est chaque fois il faut recommencer il faut remettre en place tout ça mais j'ai l'impression que ça se met quand même de plus en plus en place aujourd'hui ça fait 0-0 1-1 c'est correct on aimerait toujours tirer à main mais les choses se mettent bien en place je suis assez satisfaite maintenant il restera encore à corriger par exemple la petite erreur couchée je pense que celle-ci j'aurais vraiment pu l'éviter elle est partie un petit peu trop vite et voilà il faut commencer quand même à analyser un petit peu tout ça et je me dis que ce dernier tir je me suis accroché parce que ça aurait pu faire plus d'un dégât d'une balle loupée c'était vraiment c'est ultra dur c'est ultra exigeant et je suis contente d'avoir quand même réussi à faire une course de mon niveau on voit aussi que physiquement ça a l'air de bien tenir on est pourtant en troisième semaine on voit que les Norvégiennes qui reviennent d'un stage où elles sont peut-être un peu plus reposées elles ne vous explosent pas en tout cas en temps de ski pour tirer les coffres c'est plutôt positif ouais moi je crois que je suis à 30 secondes de Justine quand je regardais 27 secondes je suis assez surprise parce que j'avoue que j'avais vraiment des très mauvaises sensations je me sentais vraiment pas bien et quand je suis passée à Fred au deuxième ou troisième tour je me suis dit mais en ski je suis correct parce que je pars un petit peu devant avec le Dosser 4 j'avais une grid comme référence mais pas plus donc voilà j'avais vraiment la sensation d'être trottie comme on dit j'ai les jambes qui tremblent dès le premier tour et je suis contente et je suis contente d'avoir réussi à m'accrocher sur les deux goûts aussi parce que les jambes qui trompent ça fait un petit peu mal mais voilà c'est positif la forme finalement elle tient et c'est bien pour la suite merci Julia et la suite ce sera le relais féminin et surtout cette masse tarte sur laquelle on va attendre Julia Simon elle qui s'était imposée la saison dernière mais déjà Julia Simon qui va monter sur le podium podium qu'elle va partager en plus avec Justine Bresas-Boucher si vous nous rejoignez seulement maintenant Coco Rico deux françaises sont en tête de cette course et Justine Bresas-Boucher qui est devant Julia Simon sur la ligne d'arrivée ligne d'arrivée que l'on surveille que vous avez vu pendant l'interview de Julia Simon Dinar Alimbecava a terminé derrière Marketa Davidova ça sent bon le petit globe de l'individuel pour la tchèque ah oui la normance est réglée ces deux grandes adversaires du jour sont derrière elle donc on verra ce que ça donne en termes de position finale mais Alimbecava n'a pas réussi à lui reprendre du temps sur n'a pas réussi à reprendre du temps à Davidova dans ce dernier tour elle était ressortie à quelques secondes et elle termine également à quelques secondes ça va faire un résultat suffisant pour Davidova qui est toujours sixième je regarde en même temps les temps de ski car elles viennent d'arriver tour à tour Anasola et Alimbecava elles sont moins bien qu'en début de saison après Anasola reste à 35 secondes d'une Justine toujours très en forme Chloé va aller en direction de la ligne d'arrivée pour Chloé on va jouer la 14ème place et ça pourrait donc faire le meilleur résultat sur un individuel pour Chloé Chevalier elle n'avait jamais fait mieux que 20ème sur ce format c'était en janvier 2018 à Rupolding et bien c'est mieux qu'une 20ème place pour le moment Chloé Chevalier passe la ligne d'arrivée en 13ème position un beau 5 sur 5 pour Marie Héder et quelle course un des français j'ai hâte d'avoir l'interview de Justine la course de Paula Beauté qui est seulement à la moitié et puis forcément un super podium avec les deux filles ça ça va être chouette à suivre aussi on a de la chance d'avoir quand même ces deux pépites en équipe de France là aussi il y a une pépite avec ce 14 sur 15 pour Paula Beauté on va suivre évidemment ce dernier tir et puis vous avez entendu il y a plein d'enjeux également Alexis vient de vous les énoncer teasing parfait on peut marquer une petite pause et on se retrouve juste après 1 Justine Bresas-Boucher 2 Julia Simon 3 Mona Brorson voici le podium pour l'instant de cette individuelle première course de la semaine pour ces filles ici en Antolse Antolse lieu de la dernière étape avant les Jeux Olympiques et ça c'est de très bonne augure on va vivre ce podium tous ensemble et puis cette fin de course regardez c'est le dossard 63 qui est à l'image alors peut-être qu'il y a un peu de suspens on n'est pas sûr quand même ça sent bon pour nos françaises et pour vivre donc ce doublé alors on a vu des doublés du côté des garçons depuis le début de la saison avec notamment Quentin Fillon-Maillet et Emilia Jacquelin on en avait aussi vu avec les filles sur la poursuite d'Oster Sun souvenez-vous Anaïs Bescon et Anaïs Chevalier-Boucher étaient montées sur le podium en deuxième et troisième position et bien là ce sont deux autres filles qui sont en train de s'illustrer et qui pourraient partager le podium Justine Bresas-Boucher et Julia Simon donc preuve de la très grosse densité de cette équipe de France féminine Oui et puis surtout des attitudes très très intéressantes de la part de ces deux filles qui avaient encore des choses à travailler depuis le début de la saison sur le pas de tir et là clairement toutes les deux ont fait des bonnes choses par rapport à ce qu'elles sont en train de faire évoluer en train d'essayer de faire évoluer actuellement c'est ça que j'ai beaucoup beaucoup aimé plus que le résultat qui est génial bien sûr ce doublé il est trop bien et ça va être la fête pendant le podium mais c'est surtout en vue de la suite car on le sait la course aujourd'hui c'est cool de l'avoir gagné par contre ce sera encore plus intéressant dans quelques semaines lorsqu'on sera à Pékin et en vue de Pékin je trouve qu'aujourd'hui elles ont travaillé et validé des choses ultra intéressantes c'est la même chose pour la troisième mine de rien parce qu'il y a plein d'enjeux en ce moment quand on regarde le classement général Brorson elle était 14ème avant le début de cette course elle va donc terminer 3ème ça va la faire remonter normalement sur ce classement général ça pourrait lui permettre de s'assurer quoi qu'il arrive une place sur la Mastard des JO donc il y a toutes ces toutes ces petites choses là qui s'imbriquent c'est la même chose pour Julia Julia elle était 13ème donc elle était un peu justement à la limite on vous l'a dit pour être sûr de faire la Mastard des JO il faut être dans le top 15 Julia elle était 13ème elle va remonter grâce à ça donc on a Brorson et Julia qui font une belle opération à plein de niveaux aujourd'hui on l'a entendu Julia Simon il y a quelques instants au micro de Tanguy Kérois c'est Pierre Esquer et bien c'est la fille qu'on est en train de voir au ralenti sur votre écran qu'on va écouter désormais Tanguy, Pierre, Justine est avec vous Oui Justine vous nous disiez avant la course et depuis quelques semaines combien vous ne vouliez plus laisser passer les occasions on a vraiment senti sur ce dernier tir que vous êtes allé aller vraiment le chercher ce joli dernier tir qui vous permet de gagner la course aujourd'hui Oui, une course vraiment très très longue et ça fait du bien cette course sur chaque tir je me suis peut-être le premier où avec encore de la fraîcheur il y avait une certaine fluidité les autres je me suis battue et debout réellement en laissant passer les rafales en me reprenant parce que je sentais que j'avais des déséquilibres je commençais à avoir les jambes qui tremblent course d'attente ben voilà course d'attente Et cette sensation quand on passe la ligne qu'on a fait bien le travail qu'on voit qu'on s'infiltre et que le nom s'affiche en tête Ah mais ça fait vraiment plaisir mais j'étais tellement fatiguée à la fin de cette course plus fatiguée que n'importe quelle autre course je dirais parce que alors c'est l'altitude d'Antol je suis un peu rabat-joie mais non ça fait vraiment plaisir et puis d'être d'être deux deux françaises là sur le devant de la scène c'est vraiment cool je suis contente d'être devant je fais une 10 quand même à Jux mais non non c'est vraiment cool et on a matché ensemble toute la course et du coup j'étais renseignée là-dessus c'était ça fait juste plaisir c'est cool Il y a eu pas mal de mauvaises courses cette saison où vous tiriez à 15 ou 16 sur 20 à l'arrivée des poursuites où vous disiez ok il y a beaucoup d'erreurs c'est nul ce que je fais aujourd'hui mais je sais tirer je vais vous le montrer aujourd'hui c'est ce que vous vouliez aussi faire montrer que vous étiez capable vous le saviez vous mais le montrer à tout le monde Ouais ouais je pense bah voilà aujourd'hui je me suis adaptée avec la lucidité du jour sur le pas de tir les conditions de vent et puis la pression qu'il y avait parce que parce que je me suis avancée il y a deux jours je vous ai dit je vous ai dit je ne veux plus laisser de cadeaux je ne veux plus faire de cadeaux et non mais après je n'ai même pas pensé c'est juste que voilà j'étais dans ma course et de l'envie du du relâchement aussi et de la concentration à bloc Merci Justine bravo Merci Envie relâchement concentration un beau cocktail qui va donc permettre à Justine Bresas-Boucher d'aller chercher une victoire Justine Bresas-Boucher qui va pouvoir lever les bras pour la troisième fois de sa carrière troisième succès en carrière celle qui est à sa huitième saison en coupe du monde je crois que c'est ça qu'elle disait dans l'avant-course au micro de Tanguy et Pierre déjà Et on est sur une course où normalement il n'y aura pas de 20 sur 20 en tout cas pour l'instant il n'y en a pas il y avait Lightfoot qui pouvait encore le jouer mais à l'instant elle vient de commettre une erreur sur son dernier tir elle ressort l'anglaise 17ème ça va faire une belle performance pour elle avec un 19 donc pour l'instant ce 19 qui a réussi Julia c'est le meilleur score alors il y a Vobo Rinikova la tchèque qui elle avec le dossard 93 le jouera peut-être ce 20 sur 20 si elle y parvient ce sera certainement la seule avec un tel score aujourd'hui mais Justine exemplaire sur la course du jour je regarde un petit peu tous les détails tous les éléments dont on dispose donc je l'ai dit un meilleur score pour l'instant en attendant de voir si la tchèque tout à l'heure arrive à faire le seul 20 sur 20 du jour et puis meilleur temps de ski 9 secondes devant Thierry Lecoff c'est là où on le disait dans l'avant course il faut bien distinguer le résultat final en biathlon de la forme et Thierry Lecoff la norvégienne elle est en forme elle a le deuxième temps de ski à 9 secondes de Justine donc elle est elle est tout de même très rapide par contre avec un un mauvais tir aujourd'hui c'est à dire un 16 sur 20 au total Thierry Lecoff n'est pour l'instant que dixième vous parliez d'un dernier tir à surveiller Alexis en parlant de celui de la Tchèque il y a également celui de Paula Beauté qu'on a surveillé tout à l'heure avant la pub sur le troisième tir elle est actuellement sur le pas de tir Paula elle peut le jouer le 19 elle ce ne sera pas le 20 mais normalement c'est le 19 les trois premières balles sont dedans la quatrième aussi et la cinquième également Paula Beauté qui signe le 5 sur 5 et bien voilà le 19 sur 20 encore une fois le meilleur résultat de cette course comme Justine Brasas-Boucher Paula Beauté il parvient et on va surveiller tout de suite sa sortie de ce pas de tir on pourra la féliciter Paula de ses super performances au niveau de son tir bien sûr en ski il reste encore des progrès à faire elle vient de ressortir 28ème donc ça c'est super chouette on espère qu'elle va rester dans le top 30 même si ça va être difficile dans le dernier tour par contre autant sur le ski elle a des progrès à faire et pour ça il faut encore s'entraîner pendant peut-être une ou deux saisons ça ne se fait pas du jour au lendemain par contre sur le tir on le sait des juniors qui arrivent sur la coupe du monde ils sont déjà capables d'aller chercher des très bons scores et elle nous l'a montré avec des scores parfaits des 9 et puis aujourd'hui un 19 franchement bravo pour ça Paula Beauté qui rentre bien sur cette coupe du monde vous avez vu Jean-Paul Giacchino il était déjà en train de ranger son matériel après ce dernier tir de Paula Beauté Jean-Paul Giacchino il va pouvoir vraiment avoir le sentiment du travail bien fait en tout cas pour Justine Bresas-Boucher et Julia Simon vous l'avez vu à l'image première et deuxième en troisième position il y a la suédoise Mona Brorsen plus contrariée pour Anaïs Bescon en revanche cette erreur aujourd'hui pour l'instant elle est 51ème provisoire assez étonnant de la part d'Anaïs qu'on savait plutôt en forme en arrivant sur cette étape d'Antolse oui c'est vrai qu'on peut être un peu déçu pour Anaïs alors il faudra voir si elle vient nous expliquer ce qui s'est passé après elle est mal rentrée dans sa course on l'a vu tout de suite 3 pénalités d'entrée 3 minutes de pénalité sur le premier tir ça vous sort complètement derrière les enjeux ne sont pas les mêmes ça ne sert à rien de se fatiguer on est trop proche des JO pour rien donc peut-être qu'elle a déroulé un peu sur la deuxième partie de course parce qu'elle savait que de toute façon ce serait trop compliqué d'aller chercher un super résultat et pour terminer avec la petite histoire qu'on a ouvert tout à l'heure en début de course avec l'italienne Lisa Vitozzi donc Lisa Vitozzi au total elle termine avec 13 fautes sur la course du jour et pour l'instant elle est dernière sur la ligne d'arrivée à plus alors 12 fautes pardon pas 13 12 fautes c'est par contre un retard de 13 minutes pour l'italienne qui est passée complètement à côté de cette course la voici Vobornikova la tchèque qui pourra aller chercher le seul 20 sur 20 de cette course elle porte le dossard 93 et sa meilleure perf en coupe du monde c'est 46ème vous le voyez là à 10.2 à ce kilomètre là à cet intermédiaire là pardon elle est dans le top 10 ce serait bien qu'il y ait un 20 sur 20 on va lui souhaiter de le réussir il y en a eu un c'était celui d'Anton Babikoff qui a permis aux Russes de l'emporter alors qu'on voit justement une Russe à l'image il s'agit de Nygma Toulina si tout le monde avait failli et qu'elle avait fait une course incroyable Juliana Nygma Toulina elle aurait pu aller chercher le petit globe de l'individuel puisqu'elle a terminé 5ème du 1er individuel et on le sait Marketa Davidova a plutôt bien figuré voire très bien figuré elle risque de participer à cette cérémonie des fleurs Marketa Davidova et en terminant 6ème après sa victoire devant toutes ses prétendantes en début de saison à cette heure soon c'est elle qui va décrocher le petit globe je ne vais peut-être pas trop m'emballer quand même pour Vorbonikova la tchèque car si elle va chercher ce 20 sur 20 elle va peut-être venir semer la zizanie au niveau du podium elle pourrait ressortir à peu près dans les temps de Julia juste devant Broerson actuellement quand elle est partie du dernier tir enfin de son 3ème tir elle était à 1.03 si elle ressort avec le même retard du 4ème tir et bien elle se retrouverait à peu près entre Julia et Broerson mais si elle fait un 20 sur 20 elle pourrait même reprendre du temps à Justine qui elle avait non elle avait déjà son erreur donc normalement elle ne pourra rien reprendre à personne on va quand même la surveiller sur ce dernier tir la tchèque parce que ça pourrait nous faire une petite sensation c'est vrai qu'on avait déjà bâclé les choses en annonçant officiellement presque ce podium et on aurait dû être plus prudent car on le sait sur un individuel avec un 20 sur 20 il peut toujours y avoir une surprise en fin de course et donc on va l'attendre ce Dossard 93 sur ce pas de tir elle a 21 ans seulement année de naissance 2000 seule une autre biathlète est née plus tard en 2001 il s'agit de la jeune fille qui court pour le Groenland vous savez qu'on a vu Slatermark avec le Dossard 3 en début de course alors qu'on vient de voir Nygma Toulina passer la ligne d'arrivée je vous le disais il y a quelques instants 5ème du 1er intermédiaire du 1er individuel de la saison à Ostersund et là cette 10ème position vous l'aurez compris quand même c'est une concurrente très sérieuse pour ce format de l'individuel Nygma Toulina et c'est la 1ère russe pour l'instant sur cette ligne d'arrivée Lightfoot l'anglaise qui va faire un beau résultat alors là on est sur des filles qui courent entre la coupe du monde et la coupe d'Europe mais qui viennent sur les coupes du monde juste avant les Jeux Olympiques elle représentera je pense son pays lors des JO elle est depuis longtemps sur le circuit Lightfoot elle a fait quelques quelques perfs comme ça notamment sur ses courses à 4 tirs grâce à des bons scores aujourd'hui c'est le cas 19 sur 20 elle joue le top 20 après par contre en ski on sait elle va quand même beaucoup moins vite que des filles comme Justine Julia les françaises qui commencent à guetter un petit peu celles qui sortent du pas de tir actuellement sur le dernier tir c'est Dossard 82 qui vient de sortir avec Janka la finlandaise donc on a encore un peu le temps normalement de voir venir la tchèque qu'on attend Vorgornikova qui va nous mettre un petit peu de suspens sur cette fin de course et qui va peut-être venir faire reculer Brorson il y a du vent regardez cette neige qui vole en haut à droite de votre écran on le voit bien sur le tir des dernières biathlètes alors est-ce que ça va perturber la tchèque que l'on attend le dossard 91 de Caroline Herdal la voici d'ailleurs à l'image qui remplit le sixième quota pour cette équipe de Norvège Caroline Herdal vous le savez les six qualifiés pour les Jeux Olympiques moins une moins Marte et elle signe donc aujourd'hui un 17 sur 20 la norvégienne c'est assez décevant dans l'ensemble pour les norvégiennes sur cette course du jour il n'y en a qu'une qui est absente mais pourtant on a l'impression qu'elles le sont presque toutes la première c'est donc Tandrevold qui est huitième onzième place pour l'instant pour Thierry Lecoff et je regarde ce que ça donne pour la tchèque dans le quatrième tour sur les skis elle est en train de perdre du temps voilà ça y est on la retrouve sur le pas de tir elle va jouer son 20 sur 20 par contre elle a perdu pas mal de temps dans l'avant dernier tour donc normalement c'est plutôt le top 5 qu'elle va jouer et ça devrait laisser Brorson tranquille mais on va quand même attendre de voir ce que ça donne en termes de résultats et ça fera 18 sur 20 donc aujourd'hui malheureusement pour cette jeune tchèque de 21 ans Vaubornikova qui ne va pas inquiéter ni le podium ni le top 5 puisqu'elle va sortir au-delà oui et donc il n'y aura pas de 20 sur 20 sur cette course ça semble officiel désormais pour le coup le podium aussi là on va pouvoir l'annoncer une bonne fois pour toutes Brorson sera donc bien troisième quatrième Egan cinquième Vireur et Paula elle est toujours en train de se battre dans ce dernier tour pour essayer de terminer dans le top 30 on reprend ses intermédiaires 35ème à 13,2 et 37ème sur l'intermédiaire voilà qu'on récupère tout de suite allez essayez de rester dans les 40 pour marquer quelques points en coupe du monde mais c'est jamais facile là ces positions autour de la 40ème place il y a des filles quasiment toutes les secondes il reste 300 mètres à Paula 300 mètres qui sont composés d'une descente assez violente où on passe sur une piste très raide qui passe sous une passerelle et ensuite on remonte sur le stade cette longue arrivée par contre qui semble interminable surtout sur les courses en confrontation directe comme on va avoir sur les mastar les relais ça va être chouette ces finish ces finales à la fin ici ils sont toujours assez incroyables on se rappelle bien sûr du sprint qu'avait remporté Emilien il y a quelques années sur une belle poursuite et Paula elle y est justement dans cette avant-dernière ligne droite dernier virage à droite et ce sera pour le coup la dernière la dernière ligne droite ce coup là elle a déjà validé son ticket pour les Jeux Olympiques de Pékin pour la beauté mais vous l'aurez compris elle fera office de remplaçante quelle belle course quand même juste avant de s'envoler pour la Chine pour Paula Beauté avec son 19 sur 20 aujourd'hui et cette 37ème place provisoire qu'elle vient chercher sur cette dernière étape avant d'aller à Pékin aux Jeux Olympiques pour la première fois de sa carrière quel plaisir 1 et 2 Justine Julia une belle attitude des choses qui se consolident et clairement des choses qu'elles vont pouvoir utiliser pour aller s'appuyer dessus et essayer de reproduire ce qu'elles ont super bien réussi aujourd'hui ça sera utile je pense pour nos deux françaises lors des Jeux Olympiques et elles vont donc partager ce podium avec la fille que vous voyez à l'image Mona Brorson qui termine 3ème Tanguy Kéros et Pierre Esquer ont déjà réussi à intercepter Justine Brézasse-Boucher et Julia Simon ils ont également intercepté Mona Brorson en zone mix c'était juste après sa course je vous propose qu'on l'écoute C'est le meilleur résultat de votre carrière pour vous le premier podium je vois beaucoup de lumière dans vos yeux c'est vraiment incroyable pour moi aujourd'hui j'ai tellement souffert et puis cette course en altitude c'était très dur on vous a vu beaucoup de fois à plusieurs reprises sur ce dernier tir où vous pouviez jouer quelque chose et finalement vous n'arriviez pas à terminer le travail aujourd'hui vous avez réussi et oui même si je fais deux fautes aujourd'hui je suis vraiment contente j'ai fait qu'une seule erreur sur le dernier tir et ça fait vraiment du bien à la tête pour le futur et je sens que j'ai trouvé la façon d'aborder ce tir je me suis sentie plus relaxée et aujourd'hui peut-être vous avez gagné votre place sur cette course individuelle pour les Jeux Olympiques oui j'espère vraiment c'était mon plan en fait c'était vraiment important pour moi de garder le top 15 sur cette course de garder le top 15 également pour pouvoir jouer la mass start aux Jeux Olympiques le top 15 vous l'aurez compris de ce classement général on l'a beaucoup dit en avant course on en a beaucoup parlé également depuis le début de cette semaine il faut faire partie des 15 premières du classement général classement qui sera figé à l'issue des mass start pour pouvoir espérer disputer la mass start des Jeux Olympiques en Coupe du Monde c'est les 25 premières du général plus les 5 meilleures de la semaine aux Jeux Olympiques ce sera les 15 premières du général et les 15 meilleures de l'ensemble des Jeux Olympiques alors oui en fait vraiment il faut comprendre cette règle de cette façon là c'est qu'en fait si on est dans les 15 on est sûr et certain sauf s'il y a plus de 4 filles de la même nation dans ces 15 mais sinon quand on est dans les 15 normalement là j'ai regardé ce sera le cas on est sûr et certain de pouvoir participer à cette mass start par contre c'est pas la seule solution pour pouvoir participer à cette mass start en fait c'est juste que voilà quand on est dans les 15 au moins on a cette certitude de dire la mass start quoi qu'il arrive peu importe les courses que je vais faire aux Jeux Olympiques je la ferai et derrière et bien on va avoir plein d'autres solutions pour réintégrer donc certaines ça va être via des médailles d'autres via des super résultats et donc on a une mass start oui qui est pleine d'enjeux à chaque fois sur ces Jeux Olympiques avec cette stratégie pour beaucoup de filles c'est d'essayer de venir consolider ce top 15 juste avant de terminer pour pouvoir au moins avoir la certitude de faire quoi qu'il arrive une course Alexis, Anne-Sophie c'est un grand jour pour le biathlon français décembre 2019 la dernière victoire de Justine Brézaz-Boucher et bien on va prendre le temps d'en parler très longuement on va l'écouter de nouveau l'accompagner sur le podium sur la plus haute marche du podium Julia Simon deuxième grand grand jour pour le biathlon français on va marquer une petite pause comme ça on peut en profiter avec Marie-Laure Brunet pour revenir très longuement sur le triomphe de Justine Brézaz-Boucher et de Julia Simon dans notre débrief ça nous emmènera jusqu'à l'équipe de Greg à tout de suite en troisième semaine racontez-nous un peu cette course je suis vraiment contente du tir d'avoir réussi à faire au final qu'une erreur sur le premier tir et après à plus en faire par contre après en ski j'ai vraiment vécu un calvaire aujourd'hui 5 minutes en temps de ski de Justine qui est la meilleure aujourd'hui ça montre le niveau qui vous sépare encore des meilleures mondiales c'est important aussi de pouvoir se confronter aux meilleurs et j'imagine que c'est un plaisir de voir ses coéquipières sur la première et la deuxième marche du podium oui vraiment elles sont impressionnantes c'est super je suis contente pour elles mais c'est sûr que il y a un bel écart avant de il y a beaucoup de travail avant de pouvoir arriver à leur niveau un jour peut-être vous allez pouvoir continuer de les côtoyer un petit peu parce que la bonne nouvelle de la semaine c'est que vous allez vous envoler avec elles pour les Jeux Olympiques je suis vraiment super contente de pouvoir aller là-bas de découvrir les Jeux vraiment que du bonheur merci très chouette et comme on l'a fait dans l'autre cas où des fois on essaie de décortiquer là on va aussi relativiser cette performance qui est magnifique et qui je pense aurait été un podium quoi qu'il arrive mais on va aussi se dire que ça a marché aujourd'hui que tout n'est pas acquis pour autant qu'il va falloir à chaque cours se remettre en question et continuer cette bonne démarche par contre ce qu'on a tous les deux adoré avec Marie-Laure je pense que là-dessus on est complètement d'accord c'est vraiment l'attitude Marie-Laure l'a dit je l'ai dit pendant le commentaire également l'attitude pour les deux dans la façon dont elles sont allées construire leurs courses par rapport au point qu'elles sont en train de travailler actuellement et elles ont réussi à faire ça c'est génial après bien sûr il manquait les soeurs Heberg il manquait Roy Zeland mais clairement aujourd'hui sur la course du jour ça n'aurait peut-être pas changé grand chose parce que c'est vraiment des belles courses qu'ont réussi les françaises et moi je trouve que pour les deux c'est des courses de référence qui leur seront utiles pour la suite c'est pour ça qu'on en profite autant et qu'on est si heureux et enthousiaste même euphorique aujourd'hui parce que c'est pas beaucoup de vent et ça se joue à la loterie et les français se font un et deux c'est que c'est un et deux ça résume vraiment la qualité du biathlon qu'elles ont réussi aujourd'hui et qui va leur permettre de faire encore d'autres performances à l'avenir Marie-Laure oui la qualité du biathlon qu'elles ont réussi à produire à mettre en place surtout sur la course ou le tir contre le plus et on est quand même sur des profils d'athlètes qui a priori jusqu'à maintenant en tout cas sur le papier n'étaient pas des super tireuses donc voilà moi j'espère que c'est vraiment ça montre que c'est en train d'évoluer et comme l'a dit Julia lors de son interview auprès de Tanguy elle sent qu'elle est en train de devenir une biathlète donc ça veut dire beaucoup c'est vrai que c'était fort elle sent qu'elle devient une biathlète vous entendez la petite musique qui résonne ça veut dire que la cérémonie va démarrer oui Alexis rapidement ce qui est intéressant aussi ce qu'on voit c'est que quand Julia et Justine sont à ce niveau sur le pas de tir finalement en fait des adversaires face à elle il n'en reste plus tant que ça donc oui peut-être c'est ce Robert Groysseland mais toutes les autres étaient là on voit que les biélorusses vont un petit peu moins bien que finalement Dorothée Avireur David Ova les consorts sont quand même un cran en dessous donc en fait c'est elles qui ont leur destin entre les mains si elles arrivent à faire ce niveau là sur un pas de tir derrière elles ont très très peu de monde qui sont capables de rivaliser et c'est une image qui est belle aussi Anne-Sophie parce qu'on les a beaucoup opposées lorsqu'elles étaient jeunes Julia Simon et Justine Bresas-Boucher elles vont partager les deux plus hautes marches du podium aujourd'hui elles vont le partager ce podium avec la jeune fille qui est en train de danser à l'image 31 ans Mona Brorson et elle signe le tout premier podium de sa carrière elle qui a commencé sa carrière en coupe du monde enfin sa première course en coupe du monde c'était en 2013 et ça y est enfin le podium il est là cette troisième place pour Mona Brorson elle qui n'avait jamais fait mieux que cinquième et elle montre haut sur cette course donc ce drapeau suédois en l'absence des soeurs Eberg aujourd'hui Julia Simon Julia Simon deuxième et frustrée en plus et c'est un dixième podium en carrière pour Julia Simon la quatrième fois depuis qu'elle court sur la coupe du monde qu'elle décroche une deuxième place Julia Simon qu'on a déjà vue sur ce podium depuis le début de la saison à Oberhof au Grand Bornand et bien la voici cette fois à Antols où la saison dernière elle était sur la plus haute marche du podium ici à Antols elle avait remporté la Mastart et sur l'individuel elle était passée totalement à côté tandis le lui a rappelé la voici donc deuxième derrière Justine Brésas-Boucher à 25 ans Justine Brésas-Boucher signe la troisième victoire de sa carrière la deuxième sur un individuel elle ne pourra plus dire que ce n'est pas une course qui compte pour elle elle a remporté la Mastart à Antsile Grand Bornand on s'en souvient c'était en 2017 depuis il y a donc eu cette victoire en 2019 sur l'individuel d'Antols et à nouveau une victoire pour Justine Brésas-Boucher cette fois à nouveau sur un individuel à Antols et on va en profiter quand même pour saluer le club des sports des saisies dont elles sont issues toutes les deux les entraîneurs qui les ont formées toutes jeunes et qui peuvent aujourd'hui être encore une fois très fiers de leurs deux championnes qui sont première et deuxième donc c'est vraiment du travail qui a été fait depuis qu'elles étaient toutes petites par des super personnes qui s'investissent beaucoup et qui aident ces jeunes enfants à devenir des stars du biathlon un jour le chemin a été long pour Justine tout comme Julia Simon et elles sont sur les deux plus hautes marches du podium tout le clan tricoleur vous le voyez en profite on retrouvera Fred Jean juste après cette cérémonie au micro de Tanguy la suite de la cérémonie des fleurs Anne-Sophie avec des grandes dames une grosse cote d'abord celle de Claire Egan l'américaine qui vient chercher la quatrième place et puis Dorothée Avireur Marchetta Davidova dont on vous a beaucoup parlé également dans l'avant-course l'italienne est cinquième et la tchèque termine sixième conséquence c'est elle qui remporte le petit globe de l'individuel à l'issue de cette saison donc qui se sera composé de deux individuels en coupe du monde seulement la troisième et dernière le troisième et dernier individuel de la saison ce sera aux Jeux Olympiques mais il ne comptera pas pour ce classement le petit globe revient donc à Marchetta Davidova Bravo à Garance Ferro qui avait vu la quatrième place de Claire Egan aujourd'hui et il fallait il fallait l'avoir cette quatrième place pour Claire Egan aujourd'hui alors on profite de ces images on va accompagner Julia Simon et Justine Bressas-Boucher évidemment on reste sur ces images en direct on espère les retrouver au micro de Tanguy également dans quelques secondes Fred Jean l'entraîneur de cette équipe de France qui est tellement au niveau cette saison c'est beau ils sont passés par des moments très difficiles dans cette équipe de France féminine le sourire de Justine Bressas-Boucher c'est vrai qu'on repense à ce qu'elle nous disait sur ces huit années passées à souffrir à travailler dur Alexis et Marie-Laure pour aller chercher des résultats et elle passait à côté jusqu'à présent là elle peut en profiter elle peut savourer oui je trouve qu'elles ont changé toutes les deux cette saison pour moi c'est une saison où elles sont devenues beaucoup plus matures clairement moi je les ai vu arriver dans cette équipe de France quand j'étais presque encore là un peu comme des jeunes filles qui étaient là pour découvrir et apprendre de ce circuit là on sent vraiment qu'elles sont désormais dans ces phases où elles sont prêtes pour aller rafler beaucoup de choses si elles font le travail sur le pas de tir et je trouve depuis le début de la saison que Justine a un discours différent par rapport à ce qu'on a pu voir les saisons précédentes vraiment cette belle maturité pour ces deux filles qui commencent à régler les petits détails alors je le disais on ne va pas trop s'emballer parce qu'à tout moment ça peut basculer d'un côté au l'autre mais globalement voilà moi je trouve qu'il y a quand même des points très solides aujourd'hui qui ont été validés et franchement si elles se souviennent de cette course ça pourra vraiment leur permettre de rebondir à chaque fois on peut s'emballer un petit peu et profiter de cette image parce que justement Alexis et Marie-Laure vous avez remarqué à quel point leur biathlon était très costaud aujourd'hui c'est pas le hasard qui leur a permis d'aller chercher cette victoire et cette deuxième place sur l'individuel c'est un travail collectif on fait tout ça en équipe on voit que toute équipe est réunie et c'est un travail collectif dans le sens où il y a les entraîneurs de physique de tir les techniciens le staff médical tout le monde oeuvre au quotidien pour amener les athlètes à révéler le meilleur en tout cas de ce qu'ils ont en eux donc voilà c'est des années de travail là on est voilà on est dans l'euphorie il faut en profiter maintenant c'est clair il y a encore plein de belles courses à aller chercher et ce qu'elles ont fait aujourd'hui le tout c'est de le répéter avec régularité c'est ça qui va les amener vers le plus haut Tanguy on profite de ces images grâce à la caméra de Pierre Esquer qui vous accompagne et Stéphane Boutio est là le patron du biathlon français racontez-nous allez décrivez-nous Tanguy vous qui êtes au plus près de cette équipe de France ouais mais ça vous vous êtes en train de dire que le patron du biathlon français est là donc je lui ai fait un petit signe il vient nous voir ça fait toujours plaisir un double podium comme ça on a suffisamment dit qu'elles avaient parfois du mal sur le pas de tir les filles ces dernières saisons pour ne pas applaudir aujourd'hui quand ça marche aussi bien voilà honnêtement on est fin fou du résultat d'aujourd'hui tout d'abord parce qu'un doublé c'est quand même pas tous les jours que ça arrive chez les filles je pense que ça fait très longtemps que ça n'était pas arrivé et puis là elles confirment toute leur progression au tir de l'année et notamment sur une arrivée aussi dure que celle-là en Tercelle-Va on est vraiment super contents ouais parce que vous nous confirmez que cet individuel Dantol s'en a à l'attitude en troisième semaine c'est sans doute une des courses les plus dures de la saison on a pu voir hier chez les garçons à quel point ça pouvait être difficile je pense que les filles elles l'ont géré à merveille aujourd'hui à 15 jours de l'ouverture des jeux ça peut pas être mieux ça se passe bien sur le pas de tir on voit aussi qu'au niveau de la condition physique Julia Simon qui était parfois pas dans ses baskets en début de saison elle commence à hausser le niveau on voit que Justine continue d'aller chercher les meilleurs temps de ski c'est quand même tout bon à quelques jours de la grosse échéance ouais mais je pense que les résultats venant la confiance est là et donc là en tout cas en ce moment tout se déroule comme dans un rêve et on espère juste que ça va continuer merci beaucoup